Regardez-moi ce spot pour l'ouverture du caratier ! La zone est magnifique ! Incroyable comme c'est beau ! Ah ouais, on va aller insister là-bas ! Allez, à tout moment, là, ça prend une touche. Là, c'est une zone qui a un énorme potentiel. On va vraiment tout passer au Pagne-Foin. J'ai le cœur qui bat, là. C'est vraiment la pêche que j'aime. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui au bord de l'eau. Je vais vous emmener avec moi pour mon ouverture du brochet. Enfin, on va remettre les leurres à l'eau. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment que je vous partage toute mon approche sur l'eau pour mon ouverture du brochet. Quelles sont mes stratégies, mes approches ? Regardez le cadre juste derrière. On est sur une petite rivière. Très petite. Très sauvage. Elle est difficile d'accès. Rivière publique. Et il y a un énorme potentiel. Pour ça, je me suis muni deux ensembles. Et juste ici, regardez. Hop ! J'ai pris mon flotte tube. Voilà, mon nouveau flotte tube. Le FLTB9. De chez Caperlan. Et l'idée, c'est qu'avec le flotte tube, j'arpente du coup toute la rivière. On va dériver sur plusieurs kilomètres. On va arriver dans des zones complètement sauvages. On va certainement devoir passer sur des arbres. Il y aura des zones de nénuphars aussi. Et on va commencer juste ici. Spot marqué. On a un déversoir avec un moulin, des structures. On a du courant, des tourbillons. Ça fait des zones d'apport de nourriture. Il y a aussi des nénuphars sous l'eau. Vraiment, là, il y a un énorme potentiel. Donc, je vais commencer ici. Et puis, on va se laisser dériver sur la rivière là-bas. Et on va se faire vraiment une bonne portion. Allez, je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver sur l'eau là. Je suis trop content. On va commencer en plus sur un spot magnifique. Il y a pas mal de courant là. Il faut faire attention. C'est pour ça d'ailleurs, juste ici là, je peux gérer. J'ai la turbine sous le flotte tube. J'ai carrément le moteur intégré. Ça va me permettre, du coup, de pouvoir gérer les spots. De rester sur les spots dans le courant. Je vais commencer sur un shad. Un Rock Vibe en 5 pouces. Un peu plombé. Puis, on va venir pêcher au niveau des structures, là, dans les zones calmes. Là, au niveau de la pêche, on est en début de saison. Les spots, je les découvre avec vous. Je vais vraiment y aller par tatillonnement au niveau des leurres. Je vais essayer pas mal de leurres, pas mal d'approches. Et petit à petit, on va essayer de trouver la pêche ensemble et de voir ce qui va fonctionner. Pour l'instant, partir sur un petit shad comme ça, en 5 pouces, je pense qu'on part sur quelque chose d'assez polyvalent. Voilà, pas négliger ces petites zones calmes, là. Là, c'est magnifique parce qu'on a toutes les structures du moulin. Ça, c'est des zones d'embuscade et de chasse pour les poissons. Incroyable ambiance. Juste derrière le torrent, là, il y a une zone calme. On va essayer d'y aller. C'est pour ça que j'ai pris le moteur aussi. Voilà. Zone magnifique. On va essayer de passer là-dedans. Il y a une petite sortie d'eau, en plus. Juste là. Là, je vais faire un petit passage avec la plus grosse canne. On est sur une petite zone très, très étroite. On est carrément sur un bras de la rivière. La rivière qui n'est déjà pas très grande. Ici, c'est très étroit. Mais par contre, il y a du fond sur les bordures, des racines. Ça peut vraiment abriter un beau poisson. On arrive sur une sorte de vieux petit pont. Sur le ruisseau qui vient traverser la petite rivière. Très vieux pont. Là, je vais passer le long des structures. On voit qu'il y a des éboulis avec des gros cailloux. Ça, c'est des zones d'obstacles qui peuvent abriter du brochet. On va essayer de bien passer. Là, l'ambiance, elle est folle. On sent que c'est vieux. Là, en passant par une toute petite rivière, on vient de contourner un déversoir. Je suis en train de remonter le courant pour aller sur ce déversoir. C'est un très beau spot marqué. Il y a du courant, de l'apport de nourriture. Ça peut vraiment cacher du poisson. Là, on remonte tranquillement. La zone est magnifique. Incroyable comme c'est beau. On va aller insister là-bas. Ça y est, on s'avance près du moulin, près des structures. Là, je suis passé là-dessus, sur un petit shutter bait, pour vraiment pêcher avec de la vibration à gratter. Parce qu'avec tout le bouillon, ça fait beaucoup de bruit dans l'eau. Et ça, ça va pouvoir se démarquer avec les vibrations. Allez, à tout moment, là, ça prend une touche. Le spot est vraiment marqué. Il est vraiment bon. Malheureusement, on n'a pas touché le poisson. Au niveau du déversoir. Là, on vient de descendre la rivière. Et on commence à apercevoir, du coup, les premiers jolis spots. Là, on peut voir, sous le soleil, derrière, il y a des nénuphars. Et ça, c'est des beaux spots, en fait, à brocher en début de saison. C'est les premiers nénuphars. Là, je me suis muni de deux ensembles casting, pour être efficace. Sur cette canne-là, qui est un peu plus puissante, j'ai monté, du coup, un swimbait, un grand edge. Donc ça, c'est un leurre qui va être très planant, etc. Je vais pouvoir slalomer entre les obstacles. Et là, je suis en train de monter une autre canne, que je prépare pour le spot, justement, derrière. Parce que, vu que c'est pas mal encombré, je vais passer avec un Rock Vem Shad, comme ça, en 6 pouces. Et on va le monter en texan. Et ça va me permettre, du coup, de passer dans les nénuphars sans m'accrocher. Et il n'est pas plombé pour pêcher très lentement, vu qu'il y a un petit brin de soleil et que l'eau est assez claire. Je vais commencer avec une approche naturelle. Hop. Je le vise comme ça. Je place mon texan. Et voilà. Et ça, je vais le monter, du coup, sur cette favorite X1-là, qui est plus légère. Et du coup, je vais pouvoir vraiment m'adapter et être polyvalent avec ces deux cannes-là. C'est-à-dire que si je fais bouger, par exemple, un poisson sur la zone, mais qu'il ne mord pas à ça, je pourrais essayer de passer directement avec l'autre leurre qui est montée et le dessiner. Bon allez, c'est parti. On va aller voir s'il y a du brochet dans les nénuphars. Là, du coup, je vais pêcher vraiment tout doucement comme ça, directement dans les nénuphars. Et là, je passe parfaitement dedans sans m'accrocher. Là, c'est nickel. En plus, le petit brin de soleil, là, ça peut vraiment réchauffer l'eau, ça peut réveiller les poissons. Hop là, première étape. Ouais, j'ai les coups dedans sur le leurre. Mon leurre est tout neuf. C'est magnifique, tous ces bois morts, là. Vraiment des supers spots. Là, on arrive sur une zone qui est particulièrement incroyable. On a des bois morts juste ici. Et là, ça va faire un plateau peu profond avec plein de nénuphars. On a le couloir d'eau principal qui est juste devant. Donc, vraiment spot marqué à brochet. On va passer tranquillement avec le Grand Edge sur toutes les structures. On va longer les nénuphars. Et après, je pense que je vais passer sur un leurre souple. Et je vais peigner toute la zone de nénuphars directement dedans. Là, c'est une zone qui a un énorme potentiel. On va vraiment tout passer au panneau fin. On va pêcher tout doucement. Il faut bien se laisser le temps. On va faire chaque spot. Ouais ! Yes ! En insistant. Magnifique. Oh ! La vache ! Il vient de se faire attaquer par un brochet. Il doit y avoir un monstre dans le coin. Vous allez voir les blessures de fou qu'il a. Mais la zone marquée qui paye. Ça fait trop plaisir. Ah, je l'avais dit là. Les bois morts, la petite zone calme et les nénuphars là. C'était sûr que ça allait abriter un poisson. Celui-là, il fait plaisir. Un beau poisson bien dodu. Il s'est fait attaquer. Regardez la blessure qu'il a sur la queue. C'est impressionnant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à votre avis, c'est quoi qui lui a fait ça. Je pense que c'est un gros brochet qui a dû l'attaquer. Il est bien abîmé mais ça ne l'a pas empêché d'attaquer sur mon leurre. Sur la petite zone de nénuphars. Ça remonte le moral parce que là, pour cette ouverture, la pêche elle est vraiment difficile. Il n'y a pas beaucoup de touches. Mais il y a l'art quand même d'y avoir des beaux poissons. Donc on va continuer à persévérer. Allez mon beau. T'as le droit de reprendre ta liberté. Cette blessure. C'est incroyable. Il est pratiquement ouvert en deux. Allez mon beau. Yes. Il est mérité celui-là. C'est là qu'on comprend pourquoi il y a du brochet dans cette rivière. Là je suis en train de m'avancer dans une sorte de petit bras mort. Qui doit s'inonder l'hiver. Pour la reproduction du brochet, on voit qu'il y a des plantes douces avec des petits herbiers. Et vu que là les brochets sortent de frais, juste après l'ouverture, potentiellement c'est ce genre de zone qui peut tenir encore un beau poisson. Je vais m'avancer doucement et on va prospecter les spots qui sont juste derrière. En plus il y a de l'eau. Il y a vraiment du potentiel là. Pas faire de bruit. Ça peut tenir un beau poisson là. C'est bon. Gros broc. Il est derrière. Très très beau broc. Voilà je suis en train de réfléchir. Le poisson est venu prendre mon Grand Edge en surface. Je vais essayer de lui présenter autre chose. Un petit Shatterbait comme ça qui vibre bien dans les nez du phare. Ça peut peut-être fonctionner. Franchement il y avait vraiment un très beau poisson. Je ne veux pas m'avancer mais... Vraiment un très très beau poisson. On va passer sur un autre mur encore. On va faire un passage avec autre chose pour voir. Allez. On prend le tout pour le tout. Rock Veil Magic en 8 pouces. On va le faire évoluer en subsurface. On va voir si ça peut le faire monter. Il peut être bien brillant et volumineux. On a changé de zone. Impossible de redécider ce poisson. Je pense qu'il a de l'expérience. C'est ce que j'aime avant tout dans cette pêche en petite rivière. C'est l'ambiance. On est vraiment au coeur de la nature. Au coeur des obstacles. Bon des fois c'est un peu chiant parce qu'il faut passer le float tube au dessus des troncs. On va être obligé là-bas à mon avis. Les spots sont tellement beaux. On ne sait plus où donner de la tête. Oh les ragondins. La famille ragondins. J'ai pas-le quai-même ! Je vais te laisser avoir un petit peu efficace. J'ai pas l'air. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Énorme poisson. 80 à 90. c'est jeté dessus j'ai vraiment insisté fort sur la zone de nénuphar et ça a fait sortir du coin un poisson vraiment énorme je suis dégoûté de pas l'avoir pris on avance là sur des nouvelles zones je vois des petits nénuphar derrière et en fait sur chaque zone de nénuphar comme ça je vais vraiment persévérer très longtemps sur la zone parce qu'on a pu voir que ça faisait sortir du poisson là on est sur un très beau banc de nénuphar on peut voir que la bande allait juste en face de moi ici on a le courant donc avec l'apport de nourriture c'est là que les poissons vont se balader et souvent en tout cas sur les attaques que j'ai eu souvent c'est en lisière de nénuphar que j'ai eu les attaques c'est à dire dans la zone qui se délimite entre les nénuphar qui sont sous l'eau et le courant mais on a aussi une bande juste là entre la bordure et les nénuphar qui est plus calme et bah c'est des zones qui sont aussi à faire en plus on peut passer au swim on peut avoir aussi des belles surprises dans ces zones là sans faut tout passer au peigne fin oh oh gros gros poisson derrière oh décroché oh non c'est tellement dur je peux pas décrocher là je ponce pendant 20 minutes chaque zone de nénuphar et ça finit par payer mais je décroche oh non je suis nul il était vraiment beau ce poisson j'ai le coeur qui bat là c'est vraiment la pêche que j'aime j'ai le point de vue que j'aime cette attaque dans les palmes cette attaque de fou hop là il est sorti du tronc il était sous le tronc juste là je reviens pas de l'attaque celui là il fait plaisir énorme attaque sous le tronc dans mes palmes incroyable cette explosion en surface et en fait il l'a pris du coup sur l'hameçon triple ventral qui est rotatif je pense que le fait qu'il soit rotatif ça a bien aidé pour pas qu'il se décroche en tout cas en montant taille ça fait vraiment plaisir allez on va le décrocher voilà allez mon beau il est magnifique il a des reflets bleutés là yes je vais le voir repartir là je pense qu'il va retourner sur son spot ça fait trop trop plaisir la pêche est vraiment difficile faut vraiment poncer quoi mais quand le poisson tombe ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à me dire comment s'est déroulé votre ouverture du carnassier si vous avez fait du poisson vous pouvez me le dire dans les commentaires je suis vraiment curieux bon moi là ça a été très très compliqué malheureusement je décroche mes plus beaux poissons je suis dégoûté mais ça fait quand même plaisir de se retrouver au bord de l'eau et de toucher du poisson malgré tout d'ailleurs si tu ne sais pas quoi faire je t'invite à regarder une vidéo juste ici ou juste là la dernière de la chaîne et à t'abonner pour ne pas louper tous les prochains formats allez salut Sous-titres par Jérémy K. Sous-titrage ST' 501